13 juin 1998 Au nom donc de cette idéologie, le travail ne peut être protégé par la loi, pas plus qu'un produit de beauté, qu'un téléviseur qu'on acquiert puis qu'on jette. Il est incompréhensible pour un idéologue néolibéral qu'on puisse se refuser à la totale liberté du marché, y compris pour le produit travail. C'est pourquoi le néolibéralisme est un totalitarisme. Rien ne peut échapper au marché. La loi El Khomri transforme le travail en produit consommable, s'exonérant de la loi des hommes. Pourquoi le travail n'est pas un produit ? Parce qu'il est le fait d'une femme ou d'un homme. Or, l'humain fait l'objet depuis 1789 de droits inaliénables, imprescriptibles et universels. En ce sens, la loi El Khomri s'attaque par travail interposé, aux droits de l'homme, réduisant sa liberté au profit de la liberté du marché. La loi El Khomri est donc une tentative de marchandiser l'humain, stade ultime du capitalisme dans sa forme néolibérale. Voilà pourquoi il s'agit aujourd'hui de défendre l'humanité, avant qu'elle ne soit marquée d'un code barre annonçant son obsolescence. Quelques billages Quelques billages Quelques billages Sous-titrage ST' 501